Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés enfants de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mardi béni. Bienvenue à notre communauté de prières, graines de sagesse, où nous nous réunissons pour nourrir nos âmes de la parole divine. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à méditer sur la victoire et la grâce que notre Père Céleste nous accorde chaque jour. Que nos cœurs s'ouvrent à sa présence, que nos esprits s'élèvent vers sa sagesse, et que notre foi s'enracine plus profondément dans son amour infini. Préparez-vous à vivre une expérience transformatrice alors que nous entrons dans ce moment sacré de communion avec notre Créateur. Frères et sœurs bien-aimés, avant de plonger dans les eaux profondes de la prière, je vous exhorte à participer activement à la diffusion de cette parole vivifiante. Que vos mains soient les instruments de Dieu pour toucher d'autres âmes assoiffées de sa présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo, car chaque pouce bleu est une semence de foi plantée dans le cœur d'un autre. Partagez ce message avec ferveur, car vos actions peuvent être le pont que Dieu utilise pour atteindre ceux qui ont soif de sa grâce. Commentez avec un puissant « Amen » pour affirmer votre engagement dans cette prière collective. Maintenant, chers enfants de Dieu, fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs et entrons ensemble dans la présence du Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit descende sur nous comme une douce rosée, nous préparant à recevoir la victoire et la grâce que Dieu a préparée pour nous en ce jour. Êtes-vous prêts à être transformés par la puissance de la prière ? Alors, avec une foi inébranlable, commençons notre voyage spirituel de ce mardi matin. Seigneur Tout-Puissant, Roi des Rois et Maître de l'Univers, nous nous prosternons devant ton trône de grâce en ce matin béni. Nous te louons pour ce nouveau jour que tu nous offres, une page blanche sur laquelle nous pouvons écrire une nouvelle histoire de victoire avec toi. Père Céleste, alors que le soleil se lève à l'horizon, nous sentons ta présence qui illumine nos cœurs. Comme la rosée du matin rafraîchit la terre, que ta grâce abondante renouvelle nos âmes. Nous te remercions pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande ! Frères et sœurs en Christ, proclamons ensemble cette vérité, que chacun d'entre vous tape « Amen » dans les commentaires pour affirmer la fidélité de notre Dieu. Seigneur, en ce jour nouveau, nous choisissons de marcher dans ta victoire. Nous rejetons toute défaite, toute peur, toute anxiété qui pourrait tenter de s'accrocher à nos pensées. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme l'apôtre Paul l'a proclamé dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Dieu de grâce, remplis-nous de ta force divine. Que chacun de nos pas aujourd'hui soit guidé par ta sagesse et soutenu par ton amour infini. Nous sommes tes enfants, appelés à vivre une vie de victoire et de témoignage puissant. Père Céleste, alors que nous nous apprêtons à affronter cette journée, nous te demandons de revêtir chacun d'entre nous de ton armure spirituelle. Comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13 à 17, nous. Te prions de nous ceindre de la vérité, de nous couvrir de la cuirasse de la justice, de chausser nos pieds de la préparation de l'Évangile de paix. Ô Dieu Tout-Puissant, que le bouclier de la foi soit notre protection contre les traits enflammés du malin. Pose sur nos têtes le casque du salut et place dans nos mains l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Ainsi équipés, nous marcherons dans la victoire que tu nous as déjà acquise. Frères et sœurs bien-aimés, ressentez-vous la puissance de cette armure divine. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi se revêtir de la force de Dieu. Seigneur de grâce, nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui nous enveloppe à chaque instant. Ta grâce est suffisante pour nous et ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Comme tu l'as révélé à Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Que cette vérité s'ancre profondément dans nos cœurs aujourd'hui. Dieu de miséricorde, nous confessons que parfois nous trébuchons et nous nous égarons. Mais ta grâce nous relève et nous remet sur le chemin de la victoire. Comme le psalmiste l'a écrit dans le psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Père aimant, que ta grâce nous transforme de l'intérieur. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous as pardonné. D'aimer comme tu nous as aimé. Et de servir comme ton fils nous a servi. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta grâce abondante. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu le monde, nous te louons pour la victoire que tu nous offres chaque jour. Comme tu l'as déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que cette assurance remplisse nos cœurs d'une joie inébranlable et d'une paix qui surpasse toute intelligence. Frères et sœurs en Christ, proclamons ensemble cette victoire. Tapez « Victoire en Jésus » dans les commentaires pour déclarer votre foi. Esprit Saint, guide-nous dans notre marche quotidienne. Que chaque pas que nous faisons soit emprunt de ta sagesse et de ta puissance. Aide-nous à discerner ta voie parmi le bruit du monde, à suivre tes directives, même quand le chemin semble incertain. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu de grâce, nous te remercions pour les épreuves que tu permets dans nos vies. Car nous savons qu'elles produisent en nous la persévérance, comme l'apôtre Jacques nous l'enseigne. Donne-nous la force de les traverser avec foi, sachant que tu es à nos côtés à chaque instant. Père Céleste, que ta grâce nous transforme en instrument de paix et d'amour dans ce monde. Aide-nous à refléter ta lumière dans les ténèbres, à être celles et lumières comme Jésus nous y a appelés. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta victoire et de ta grâce. Seigneur, nous te prions pour ceux parmi nous qui luttent aujourd'hui. Qu'ils ressentent ta présence réconfortante, qu'ils s'accrochent à tes promesses. Rappelle-leur qu'en toi, ils sont plus que vainqueurs. Père éternel, en ce jour nouveau, nous choisissons de fixer nos regards sur toi, l'auteur et le perfecteur de notre foi. Comme il est écrit dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Frères et sœurs bien-aimés, prenons un moment pour méditer sur cette vérité. Que ceux qui ressentent la puissance de ces paroles lèvent la main vers le ciel et cliquent sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Seigneur de grâce, nous te remercions pour le don inestimable de ton Fils. Par sa mort et sa résurrection, tu nous as offert une victoire éternelle sur le péché et la mort. Aide-nous à vivre chaque jour dans la réalité de cette victoire, à marcher dans la liberté que Christ nous a acquise. Dieu Tout-Puissant, que ta grâce nous fortifie face aux défis de ce monde. Comme tu l'as promis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Esprit Saint, remplis-nous de ta puissance. Que nos paroles et nos actions témoignent de la victoire de Christ dans nos vies. Donne-nous le courage de partager l'Évangile, d'être des ambassadeurs de ta grâce dans un monde qui en a tant besoin. Père de miséricorde, nous te confions nos familles, nos communautés, nos nations. Que ta grâce se répande comme une rivière puissante apportant la guérison, la réconciliation et la paix. Utilise-nous comme des instruments de ta grâce et de ta victoire dans les lieux où tu nous as placés. Seigneur Jésus, alors que nous nous apprêtons à conclure ce temps de prière, nous te remercions pour ta présence fidèle parmi nous. Tu as promis dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que cette promesse résonne dans nos cœurs tout au long de cette journée. Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix pour déclarer cette vérité. Tapez « Amen » dans les commentaires pour affirmer votre foi en la présence constante de notre Seigneur. Dieu de grâce infinie, nous te demandons de nous aider à marcher dans la victoire que tu nous as acquise. Que chacun de nos pas soit guidé par ta sagesse, chacune de nos paroles inspirées par ton amour et chacune de nos actions motivées par ta compassion. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 25. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Père Céleste, nous te prions pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas encore la victoire et la grâce que tu offres. Ouvre leurs yeux spirituels, touche leur cœur et attire-les à toi. Utilise cette prière, cette vidéo, comme un instrument de ta grâce pour atteindre les âmes perdues. Esprit Saint, embrase nos cœurs d'un feu nouveau pour toi. Que notre amour pour Dieu et pour notre prochain grandissent chaque jour. Donne-nous des occasions de partager ta grâce et ta victoire avec ceux qui nous entourent. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous nous apprêtons à affronter cette journée, nous déclarons que nous sommes tes enfants, héritiers de ta promesse, marchant dans ta victoire et ta grâce. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Nous te confions cette journée, sachant que tu as déjà préparé le chemin devant nous. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce et la victoire de Dieu vous accompagnent tout au long de cette journée. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres puissent être bénis par cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada